Musique Pour cette nouvelle minute, je suis heureuse de vous présenter Rier van Veld. Hollandais, Rier et son frère Bram, tous les deux artistes apprendront en premier le métier de peintre-décorateur. Mais très tôt, ils auront la conviction que le métier d'artiste-peintre est leur véritable vocation. Dès 1925, les deux frères se fixent à Paris et démarrent une vie d'artiste bohème et sans le sou. En 1937, Rier van Veld, dont nous parlons aujourd'hui, se lit d'amitié avec Samuel Beckett, qui lui obtient une première exposition à la toute nouvelle galerie londonienne de Peggy Guggenheim. Pendant l'été 1938, Rier van Veld s'installe avec son épouse à Cagnes-sur-Mer, avec vue sur la Méditerranée. Pendant les six années passées dans ce village, il élabore les éléments de son œuvre future, avec un vocabulaire formel de plus en plus abstrait. Il organise sa composition de l'espace et de la lumière selon des règles qui, pas à pas, se précisent. En 1944, il revient à Paris et s'installe à Cachan. Le thème de l'atelier devient le sujet essentiel de son travail, une nouvelle source d'inspiration, une nouvelle lumière. C'est le lieu par excellence de l'intimité du peintre avec sa création. Voici un superbe exemple de cette période des ateliers, avec cette huile peinte en 1953, époque où il est exposé à la galerie Mag. L'abstraction y est presque totale. Le lieu schématisé à l'extrême. Verticalité, rythme et tonalité raffinée sont bien là. Il recompose dans cette partition musicale l'atelier avec sa lumière et ses pénombres. En 1963, Rier van Velde réalise cette deuxième toile, qui fait partie de la série des grands formats carrés. La représentation de l'atelier s'y retrouve éclatée et recomposée dans une construction en croix. Le tableau lui-même est devenu son propre sujet. De subtiles différences de tonalités claires divisent un fond en rectangles lumineux, sur lesquels se placent formes et couleurs, lignes et textures. Un léger mouvement et un équilibre sensible animent cet ensemble. Comme le mentionne Pierre-François Maugé, expert de l'artiste, dans cette composition colorée, Rier van Velde ne retient maintenant du réel que l'expérience vécue de la lumière et de l'espace. Ces deux huiles qui invitent à la méditation sont à découvrir à la galerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada